Salut tout le monde, je m'appelle Natalia Doco, je suis auteure-compositrice et je viens de sortir cet album qui s'appelle « El Juan Gualicho » pour lequel je suis aussi productrice cette fois-ci. Et mon style de musique c'est un peu du folklore mélangé avec un peu de toutes les choses que j'aime bien comme le reggae, ça peut avoir un peu de la pop quand même, et des matières bien organiques et acoustiques mélangées avec des machines, des claviers, des cuivres. Je pense que c'est ça qu'on fait souvent, non ? De pouvoir écrire pour libérer le mental un peu des émotions ou des souvenirs qui ne nous plait pas trop ou qu'on veut vraiment pouvoir oublier. Je pense que moi je le fais souvent ça, je le fais souvent. Écrire c'est une façon de délivrer la tête, d'être plus libre et d'oublier. Mon monde ! Je pense qu'avec toutes mes dernières chansons de l'album en entier, j'essayais exactement de pouvoir transmettre mon monde, mon univers. Moi j'habite dans un monde assez fantastique et magique et c'est comme ça que je perçois la réalité. Je pense que toutes les chansons que j'écris parlent de ce monde fantastique que j'habite, où il y a plein de natures, plein de sentiments, plein d'émotions, où tout est libre d'exister. Ça c'est mon monde, tout est libre d'exister. Adieu l'enfance ! Je pense qu'il faut trouver l'équilibre, de dire adieu à l'enfance et pouvoir en même temps garder cet enfant intérieur qui joue, qui crée, qui est libre, qui est spontané, qui peut regarder le monde chaque jour avec de nouveaux cieux. Et en même temps avoir aussi la maturité, on dit ? Maturité ? La maturité pour devenir adulte et faire face à ce monde avec la force de l'adulte et l'innocence de l'enfant. Adieu l'enfance, un peu moins. Je pense à mon titre « Le temps qu'il faudra » qui parle beaucoup de mon exil, où j'ai quitté mon enfance, mon vrai enfance de réalité, pour trouver mon vrai enfant intérieur. Cet album, surtout, ça me rappelle la force intérieure. Pour pouvoir réussir à l'avoir ici en physique et qu'il existe, j'ai dû traverser deux ans et demi d'obstacles, parce qu'être indépendante c'est pas évident dans ce monde capitaliste. Donc du coup pour moi c'était un grand travail personnel de persévérance, de patience et de force. Mais je sens que ça vaut le coup parce que s'il y a quelque chose que j'ai rêvé de toute ma vie, c'était de travailler avec Axel Kriecher, qui est un artiste indépendant aussi, argentin, que j'admire énormément. Et je pense que cette indépendance pour laquelle j'ai lutté énormément pour pouvoir l'avoir, ça m'a permis finalement de réaliser cet album avec le réalisateur des rêves, que c'est lui. Et aujourd'hui, je suis très fière de présenter cet album qui s'appelle « El buen gualicho ». « El buen gualicho » ça veut dire « les bons sortilèges ». C'est pour moi cet album une espèce de « bons sortilèges » de magie blanche que je me fais à moi-même pendant des années très dures pour moi pour pouvoir transformer toute l'énergie pessimiste et toutes ces visions du monde quand on voit tout noir. Et une œuvre intégrale qui donne de l'espoir. Et c'est pour nous faire chaque jour un peu plus heureux. Pour l'avenir, on attend un videoclip sur une chanson « Respira, respira ». C'est un videoclip que j'ai eu la chance de réaliser avec une amie de l'enfance, quand on avait 4 ans, qui est devenue une grande artiste en illustration. Et je serai très contente de vous présenter cette chanson parce que c'est magnifique avec les images. C'est vraiment un monde bien mystique comme cet album. Pour l'avenir aussi, je vais faire quelques concerts parce que j'attends un instant et je pourrais faire seulement quelques concerts. Je serai très contente de vous présenter mon album avec mon groupe magnifique de musiciens que j'ai en live le 18 novembre à Café La Danse à Paris, le 22 novembre au Metronome et dans ma page sur internet, il y a plein de showcases que je ferai avant l'arrivée de mon petit autre bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !